Bonjour, merci de m'avoir invité pour participer à ce webinaire. Je dirige une association qui s'appelle le GREI, groupe de recherche, animation technique et information sur l'eau, qui est ancré sur la région lyonnaise et qui a été créé il y a un peu plus de 30 ans pour faire le lien entre professionnels et scientifiques dans les thèmes de la gestion urbaine de l'eau. Donc on oeuvre dans cette direction-là depuis ce temps-là. On est aujourd'hui 30 adhérents avec des collectivités, des bureaux d'études, des scientifiques, des partenaires institutionnels. Une équipe d'un peu plus de 10 personnes pour animer des programmes de recherche, animer des groupes de travail technique et finalement créer de la connaissance, que ce soit de la connaissance technique ou du retour d'expérience et diffuser cette information au travers de rencontres et de publications. C'est vrai que l'enjeu aujourd'hui, c'est au-delà de la diffusion, c'est d'aller vers le transfert de connaissances, de l'appropriation des connaissances et de l'évolution des pratiques. Un partenaire important du GREI me dit, oui on a lancé un appel à projet en région Rhône-Ague qui se fait plein de choses mais pas mieux qu'ailleurs, je vous avoue que ça me pique un peu et que du coup on est toujours en recherche d'innovation pour faire évoluer ces pratiques. On a un peu formalisé les différents leviers qu'on utilisait pour se faire sur cette thématique particulière de la gestion de l'eau. Et je pense que dans les éléments importants, et ça reprend les propos de Alain, ce qui est important c'est déjà de vous donner des éléments pour vous donner une vision et notamment aux élus, aux décideurs mais aussi aux aménageurs, paysagistes, architectes et autres acteurs qui interviennent dans l'aménagement de la ville et la gestion de l'eau et donc on essaie de travailler sur des objets qui favorisent cette mobilisation et aussi contribuer à des formations comme aujourd'hui pour la montée en fonction. Il y a un deuxième volet important, c'est d'établir un cadre et une stratégie. On parlera de, je ne sais pas, directeur de gestion des objets, de l'âge publical. On parlera beaucoup d'intégration dans les documents d'urbanisme. Aujourd'hui on a aussi une entrée un peu particulière à ce soir pour les collectivités qui est la définition des concours de cette compétence gestion des objets urbains qui nous donne l'opportunité d'avoir des chargés de mission qui arrivent et qui sont trop nombreux aujourd'hui, mais où finalement leur mission et le processus de cette compétence restent vraiment indéfinies. Et puis enfin on est assez persuadés de l'importance de montrer et de prôner les bonnes pratiques au travers de l'exemple et donc de favoriser les réalisations. On travaille pas mal sur des petits documents qui essayent de démêler le vrai du faux sur des opérations réalistes et pratiques. On a des publications sur les socles techniques et surtout on travaille sur l'exemplarité. Donc on a déjà fait des observatoires pour montrer ce qui est fait sur des territoires. On parle beaucoup de la métropole de Lyon chez nous, mais pas que. On va aussi sur des territoires beaucoup plus pluraux et beaucoup moins. On évite la remarque et de dire oui, mais on ne peut pas faire ça chez nous. Voilà un peu les différents leviers qu'on utilise au niveau du grès. Et on m'a demandé aujourd'hui de vous présenter une approche particulière qu'on a menée pendant quelques années, en 2014 et 2016, sur la comparaison de différents scénarios sur une zone d'aménagement particulière. Donc on a mobilisé notre groupe de travail technique d'une part et les scientifiques d'autre part pour travailler sur un projet qui était au départ, qui avait été mené par Stéphane Diol. Donc on a terminé le projet. Et on a travaillé avec Jean-Luc Besson-Tragetry, des ministres Libyan, et Pauline Herrero qui était au sein du GRES pour déployer ces différents scénarios. L'objectif était vraiment de démontrer au travers, avec ces outils, l'efficacité hydraulique des solutions alternatives sur un cas concret, réaliste, et qui permettait d'alimenter, enfin, de donner des arguments à cette question. Donc je vous présente très rapidement ce site, c'est une zone d'activité dans la plaine de l'Ain qui avait été aménagée en 2006 sur une surface de 6 hectares et demi avec des entreprises artisanales, commerciales, industrielles. Pour l'occasion je suis allée chercher des photos un peu plus récentes, elle est cachée, mais on voit finalement l'aménagement est très arboré tout le long des voiries, y compris sur les parcelles elles-mêmes. L'aménagement tel qu'il a été construit au départ, c'est déjà la solution alternative, mais malgré tout un système de collecteurs, de réseaux sur l'ensemble de la zone pour arriver à un bassin, bassin de décantation, suivi d'un bassin d'inflation pour gérer ces eaux pluviales à l'échelle de la zone d'activité. Les trois scénarios qu'on a étudié, qu'on a comparé pour essayer de voir l'efficacité des solutions, c'est donc ce premier scénario avec réseaux et bassins d'infiltration. On a créé un deuxième scénario avec un aménagement de nous pour l'ensemble de la zone et un bassin d'infiltration. Et un troisième scénario qui était de mettre en place des toitures végétalisées, des noues et bassins, et les toitures végétalisées couvraient en gros 50% de la surface imperméabilisée de la zone. Le premier volet pour comparer les scénarios, c'est le dimensionnement des ouvrages. Le dimensionnement des ouvrages a été fait avec une puits de projet double triangle, avec une durée globale de 2h30, une hauteur totale de 39 de 2000 mètres, qui sur les puits lyonnaises correspond à une période de retour de 8 à 10 ans, que l'on considère en gros de 8 à 10 ans. Les toitures végétalisées, elles n'ont pas été dimensionnées avec une puits particulières. On est parti sur une hypothèse d'équipements qui font 108 millimètres de l'eau et qui permettent une rétention de 38 litres d'eau au mètre carré. Sur la base de ces éléments, voilà le résultat du dimensionnement des ouvrages. Le premier scénario, qui est un scénario tuyau et bassin, on a 535 mètres de canalisation de 400 à 600 millimètres de diamètre et un bassin de 960 mètres cubes. Le deuxième scénario, avec les nous, on est parti d'une hypothèse de nous de 2,50 mètres de large et qui a une capacité de stockage de 1,25 mètre cube. Par mètre, on arrive avec ce dimensionnement à 400 mètres de nous et un bassin réduit à 30 mètres cubes. La première remarque que l'on peut avoir entre le scénario 1 et le scénario 2, c'est que finalement, mes 400 mètres de nous avec 2,50 mètres de large, on a une emprise au sol des nous du bassin quasiment équivalente au bassin installé en bas de la zone d'activité. L'intérêt de ce scénario 1, c'est qu'en fait, ces surfaces, elles sont diffuses de l'endroit. C'est évident de bloquer une parcelle complète dans l'aménagement. Le deuxième avantage, c'est qu'au lieu d'avoir un bassin cloisonné au fond du terrain, on a plutôt un aménagement paysagiste qui valorise complètement l'aménagement de la ZAC. Le troisième scénario, avec les toitures végétalisées, comme je vous le disais, une hypothèse de 50 % de la surface en toiture végétalisée, avec cette hauteur de 30 mètres, qui nous permet de réduire de 50 % la longueur, ou en tout cas la surface des nous et autant le bassin. Donc, en gros, ces toitures végétalisées permettent de réduire de 50 % l'emprise au sol des aménagements pour la mise au filet sur les espaces. Donc ça, c'est la première façon de comparer les scénarios sur la base du dimensionnement et de mettre en avant des aménagements différents en fonction des solutions techniques retenues. Donc, le deuxième exercice qu'on a mené, ça a été de simuler le fonctionnement de l'ensemble de la zone avec une biométrie réelle. Donc, on avait la chance d'avoir une chronique de puits sur 21 années, donc 92-2012, avec des minimums annuels à 722 mètres, maxi-168 et une moyenne à 886 données biométriques acquises auprès de Météo France dans le cadre d'un projet S. On avait des données sur la même période sur l'évacotranspiration qu'on a utilisées pour la simulation de nos ouvrages, que ce soit des nous, des bassins ou des toitures végétalisées. Connaissant bien les puits lyonnaises, on a pu positionner cette chronique de puits dans cette courbe de durée hauteur et période de retour des événements sur la région lyonnaise. Et donc, vous voyez, on a en 20 ans à peu près 5 nouveaux événements de période de retour de 10 à 50 ans. Et puis, on a aussi quelques beaux événements exceptionnels qui sont tombés sur cette feuille hauteur. Ce sont bien toutes ces puits qu'on a fait passer sur notre zone d'activité. Comme à Rennes, on lit en fait à Lyon, en gros, on a 80% des événements qui sont des puits de loin de 10 millimètres. Et puis ensuite, finalement, une situation sur 21 ans qui est avec des puits trafés exceptionnels. Simuler le fonctionnement de l'ASAC et des ouvrages avec tous ces événements, c'est aussi faire un parallèle avec les réflexions qu'on a aujourd'hui sur concevoir les ouvrages en fonction de différents niveaux de service. Il ne s'agit pas uniquement de dimensionner des ouvrages pour les projets, mais de se poser la question de comment va fonctionner le système dans son ensemble pour des petits puits, des puits moyennes, des puits importantes et des puits exceptionnels pour éviter de générer des risques supplémentaires du fait d'une conception inalerte. C'est aussi un des intérêts de la simulation. Je vais passer assez vite sur les choix de modélisation. On a modélisé le scénario 1 de connecteur avec le petit canoé, modèle de Michelin-Gaume. Et on a modélisé notre bassin avec un code maison développé au niveau du ministère. qui tenait compte des débits entrants, de la pluie entrante, de l'évacotranspiration, des débits infiltrés, donc du débit sortant de notre bassin. C'est un code sous-maclave qui est assez efficace et puissant pour pouvoir comprendre ces différents éléments. Le scénario 2, même chose. On a considéré des noues cloisonnées avec cette capacité de rétention de 1,25 m3 par mètre et une infiltration donnée sur le terrain de 0,6-0,3 mètre par seconde. Et on a utilisé ce même code, ça, pour modéliser l'enchaînement des noues et l'arrivée dans le bassin. Et enfin, le troisième scénario avec les toitures végétalisées, c'était un travail mené avec le prioré, donc avec une simulation MATLAB, avec un code spécifique qui permet de modéliser la pluie entrante, l'évacotranspiration et l'évacotranspiration, avec un modèle qui a été calé sur une toiture test à moisin. Et donc, on a articulé ces modèles toitures, noues, bassins. Alors, dans les éléments qui permettent de comparer les scénarios, dans l'analyse du premier scénario, on voit, en fait, vous avez ici la représentation des débits à l'exutoire du bassin vertant, donc à l'entrée du bassin d'attentation, et la fréquence des événements. Donc, on voit que 90% des événements plus vieux génèrent un débit de moins de 50 mètre par seconde. Et le débit capable du système est de 0,340 mètre par seconde. Il est atteint, enfin, on est en dessous de ce débit, à 97% du temps. Ce qu'il faut voir aussi, sur 20 ans, ce qu'on nous dit parfois, c'est de le rappeler que 92,8% du temps, il ne pleut pas, il n'y a pas de débit. Donc, on parle bien de 548 jours sur 21, enfin, 20 ans. Donc, sur ces 548 jours, on a un débit limité de 50 mètre par seconde. Et on est supérieur au débit du système qui a été mentionné pour plus de 10 ans. On est supérieur à ce débit capable, uniquement 1,2 jour sur 20. Au maximum atteint de 1,200 mètre par seconde. Donc, c'est vrai qu'il est important, vous avez envie de rappeler des éléments un peu de bon sens, mais finalement, on peut être vite perdu quand on voit ces courbes-là. Donc, vous pouvez voir, ça ne représente que 548 jours sur 20. Maintenant, si je regarde les débits qui arrivent au bassin d'infiltration et les débits qui vont être infiltrés par ce bassin, vous avez ici, sur le tour, mon scénario, cuillot plus bassin, les volumes ruisselés qui arrivent au bassin et qui vont être infiltrés dans ce bassin. Donc, en fonction de la quantité de la pluviométrie et de l'intensité du prix, on a une évolution un peu variable d'une année sur l'autre. L'intérêt à partir de ces éléments, c'est de voir la comparaison des trois scénarios. Donc, si j'applique cette lecture au scénario 2 avec les nous, on voit finalement que l'eau, elle est infiltrée dans les nous. Et d'ailleurs, on a conçu, on a dimensionné un tout petit bassin d'infiltration. Parce que les nous, elles jouent leur rôle de transfert éventuellement, mais aussi l'infiltration. Et à part pour des clous, soit intenses, soit longues, globalement, on infiltre toute l'eau au travers des... On n'a quasiment plus besoin de bassins. Et donc, le troisième scénario avec les toitures végétalisées, on voit qu'on gère 40% à peu près des volumes en stockage et vapeaux de transpiration au travers des toitures végétalisées. Parce que seule la moitié, 50 ou 60% des volumes, arrivent dans les nous et sont infiltrés par nous. Donc, on vous a proposé là des scénarios qui sont très contrastés. C'est vrai qu'on est sur une zone d'activité avec une forte imperméabilisation et on a fait une hypothèse de 50% de toitures végétalisées sur ces parties-là. Je dois avouer que les toitures végétalisées ne sont pas forcément les solutions qui sont retenues en zone d'activité sur des sites d'activité industrielle. On n'est peut-être pas sur la bonne application. Mais ceci étant dit, avec ce scénario très contrasté, on peut mettre en évidence l'efficacité de ces solutions. L'intérêt aussi de cette démarche, c'était de montrer la différence entre une démarche de dimensionnement, où on a dimensionné un système pour une période de retour de 10 ans, et le constat en fonctionnement simulé du comportement de notre système d'ensemble pendant 20 ans avec des plus exceptionnels. Et en fait, les ouvrages encaissent beaucoup plus qu'on ne l'imagine lorsqu'on fait des solutions. Et donc, ces trois scénarios, ça permet de démontrer l'efficacité hydraulique des solutions alternatives sur un projet comme celui-ci. Alors, vous me direz, ça passe par l'utilisation de chroniques de pluie. Oui, les chroniques de pluie, on finit par les avoir. On le voit à Rennes, ils les ont utilisés pour donner des outils simplificateurs pour l'enseignement de l'ouvrage, mais ils sont partis avec une stratégie de 40 ans de pluie pour proposer ces règles. Et c'est quand même des données qui sont de plus en plus acceptables. Et le deuxième élément, c'est utiliser des modèles. Mais finalement, les modèles sont disponibles. Et les vitesses de calcul sont très rapides. Les temps de calcul pour simuler un an du fonctionnement du système, en gros, c'est une minute, ce n'est pas plus aujourd'hui. Donc, on a des outils très, très puissants. Ce qui est important, c'est d'aller vers le développement de modèles intégrés qui permettent assez facilement, une fois qu'on a les pluies et une fois qu'on a les outils, de faire ces simulations pour avoir une démonstration intéressante de l'efficacité des solutions. La représentation des solutions de la zone d'activité en fonctionnement, c'est aussi des critères d'aide à la décision, de faire des choix argumentés pour revoir le dimensionnement des ouvrages ou adapter la conception des ouvrages à cette zone d'activité dans cette vision avec une pluie d'outils. Je pense que c'est des outils qui sont en devenir. Certains outils sont développés aujourd'hui. Mais je pense qu'il est important d'avoir en tête, qu'il va falloir qu'on s'équipe pour avoir une conception plus fine et plus adaptée. Et c'est encore un frein au développement des techniques alternatives qui peut être levée en ayant des outils qui démontrent leur efficacité dans le cadre des projets. Le deuxième volet de mon intervention, je crois que je vais à peu près être dans les temps, c'est toujours sur cette étude de cas, on a voulu travailler sur l'évaluation des coûts et l'analyse des coûts des aménagements. Alors, on a fait le scénario 1 avec le réseau d'assainissement et de bassin d'administration, le scénario 2 avec les nous et son nous bassin, et on n'a pas traité du scénario avec les toitures végétalisées parce qu'on avait un surcoût très important du fait d'un coût de foncier faible et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un contexte d'aménagement qui n'était pas adapté pour l'utilisation de toitures végétalisées. Par contre, on a généré un scénario 1 bis, qui est un scénario avec du tuyau et le bassin, mais surtout un aménagement paysager équivalent au mou du scénario de toiture parce que finalement, ce qui est important aussi dans le choix de solutions alternatives végétalisées, c'est qu'on contribue à l'aménagement paysager du territoire et un peu plus que l'aménagement paysager en l'air à tuer. Dans cette analyse des coûts, on a pris le parti, évidemment, de prendre en compte l'investissement, l'entretien, et d'avoir déjà une première analyse sur les services rendus par les différents scénarios. Et on s'est aussi posé la question, et je pense que c'est un élément très important et potentiellement un frein très important des formes de difficulté quand on travaille dans l'inconnu, c'est la répartition des coûts entre les différents acteurs qui prend en charge entre l'aménageur, la collectivité et le propriétaire en termes d'investissement et d'entretien. C'est la petite photo que je voulais vous montrer au départ, c'est une photo Google de l'aménagement de la zone d'activité, qui est donc équipée de réseaux. Et comme vous le voyez, les espaces verts ne manquent pas, les toitures de CERAS potentielles non plus, c'est vrai qu'on n'en a plus d'imaginer un aménagement, en tout cas une gestion d'activité. Donc pour analyser ce coût, on a établi des coûts forfaitaires, des coûts unitaires sur le volet investissement, sur la partie collecte et transport, les collecteurs, les avaloirs, les branchements, l'aménagement paysager, l'infiltration, les noues, l'usage, les bordures, le cou du bassin avec sa clôture, et puis des notions de valeur du foncier, la valeur du foncier immobilisée, la valeur du foncier immobilisée pour les opus idéales sans plus de l'adulté misagère, et l'écart sur la valeur du foncier vendu. Les coûts unitaires, qui sont ceux que nous avons retenus, mais qui peuvent certainement être adaptés pour l'unité de croire. On a pris en compte également, évidemment, l'amortissement. Donc cet amortissement, il est parti sur une unité de 60 ans, donc pour certains, c'est amorti sur 300 ans, d'autres c'est amorti sur 20 ans, donc c'est amorti du renouvellement tous les 20 ans, d'autres sur 30 ans, pour tout ce qui est éventuellement refaire un passage sur les nôtres. Et puis, comme je vous le disais, en termes d'investissement, on a réparti les coûts entre collectivités, aménageurs et propriétaires. Le branchement, c'est le propriétaire, les collecteurs, finalement, c'est l'aménageur, et puis les avaloirs sur l'espace public, c'est réparti entre la communauté et l'aménageur. C'est le schéma que nous avions retenu sur ce projet-là. En termes d'entretien, on a pris compte des coûts sur le collecte et de transport, donc le curage des collecteurs, le nettoyage des grilles à l'alloir, sur-infiltration en espaces verts, on a tenu au fond de l'entretien courant des nôles, des espaces verts, de la propreté, des petites visites de contrôle pour s'assurer que ce n'est pas colmaté et que ça fonctionne toujours, les réflexions partielles. Et puis, sur le bassin, pareil, entretien courant, fauche, et curage du bassin, après tous les 10 ans. On a considéré que les coûts d'entretien étaient portés exclusivement par la quotidienne. Le résultat de cette analyse sur notre opération, dans son contexte, avec ces 6 hectares et demi, etc., en termes d'investissement, pour les nôles, il est sur 40 000 euros, pour les collecteurs, plutôt 485, et donc, avec l'aménagement, il s'est misé 5,5 euros. Donc, en gros, le scénario collecteur, il est de 3,5 fois plus élevé que le scénario avec les nôles, en termes d'investissement. Coup du foncier inclus et plus-value foncière inclus. En termes d'entretien, on est moins cher en réseau, un peu plus sur les nôles, et puis, si on cumule réseau plus espace vert, quelque part, on cumule les frais. En gros, le coût d'entretien des nôles, c'est 40 % de plus que le coût d'entretien en réseau, mais c'est moins que si on a l'espace que vous agissez avec. Si on rapporte ça à un coût global annuel par an, on maintient le fait que la solution avec les nôles reste la moins chère, même s'il y a un peu plus de frais d'entretien, et on voit que le scénario avec réseau est 50 % plus cher que le scénario avec les nôles. Donc, ça, c'est sur le coût global. Maintenant, si on se pose la question de la répartition des coûts, comme je le disais, on a laissé l'entretien à 100 % à la collectivité. En revanche, les investissements, eux, se répartissent de manière différente. On considère que l'aménageur va financer les réseaux. S'il fait un aménagement paysager, il y a une petite plus-value dans la vente des loups qui fait que c'est un peu moins coûteux pour le coût. Et que si c'est que des nôles, c'est encore moins coûteux. Pour le propriétaire, c'est un peu le même système. C'est que sur le scénario 1, il porte son raccordement. Et sur les deux autres scénarios, il y a une plus-value foncière sur la valeur foncière qui est désaménagement. Et c'est que ça nous coûte éventuellement un peu plus cher à l'aménagement. Et ceci étant dit, globalement, on reste sur des coûts en solutions alternatives qui sont moins coûteux avec des solutions techniques et moins coûteux qu'une solution technique avec une plus-value qui nous gère une plus-value. Alors, on a quand même essayé de poser quelques éléments sur ce qu'on a appelé les services écosystémiques, en tout cas, les autres services rendus par les techniques alternatives. Et on a pu lister un certain nombre d'indicateurs qui sont d'une part la lutte contre le chaleur, les plus-values liées à la présence d'espaces verts et donc les diamètre qui ont la déactivité qui sont importants. La question de la recharge d'ENA qui est un impact qualitatif. En l'occurrence, on est sur un bassin d'infiltration à la sortie. Donc, les trois scénarios sont à peu près l'équivalent sur la recharge d'ENA sur l'arbre de toute façon. Sur la gestion des événements plus vieux extrêmes, finalement, on est plus adaptable et plus adaptable avec nos techniques alternatives. sur la culture du risque, mémoire de l'eau, qui est un indicateur qu'on peut avancer avec des nids qui ont parfois un peu d'eau tout au long de la voie rite qui permettent de maintenir une mémoire de l'eau et une culture du risque. Sur la protection de la nappe vis-à-vis des pollutions accidentelles, enfin, pollution chronique et pollution accidentelle, c'est pareil, on est quand même la même de bloquer une pollution lorsqu'elle est à l'échelle du nid ou d'un fossé plutôt que quand elle est quand on se centrait sur un terrain. Oui, c'est valable, c'est valable pour les pollutions chroniques et les pollutions accidentelles. Et puis, enfin, l'adaptabilité du site à l'évolution quand il y a des travaux sur le voie rite, finalement, avec les nids, on s'adapte assez bien et on est aussi toujours là. Notre travail de comparaison et d'analyse des plus-values s'est arrêté là. Je sais qu'effectivement, comme ça a été évoqué dans le chat, les travaux menés notamment par l'NGS et l'Inraud avec Cathy Véret ont poursuivi cette analyse-là de mise en évidence des coûts avec une réalisation parfois différente sur le prix des services et notamment un travail présenté récemment sur Trois-Écos Cartier et Strasbourg. Je sais que l'Adopta a prévu de travailler là-dessus en fait cette année et puis notre métal elle est aussi très inspirée du travail qu'on a fait avec la métropole de Lyon sur un projet qui s'appelle Ville perméable et qui faisait partager cette vision du coût et efficacité des solutions entre les services de la métropole de Lyon pour un service assainissement, espace vert, voirie et propreté et il y a eu tout un travail d'animation fait avec l'ensemble des services et de ces sujets. Concernant ce travail-là il y a un certain nombre de publications qui sont à votre disposition et les miens sont disponibles sur le Powerpoint donc vous pourrez les récupérer. Je voulais faire un petit point, un petit coup de pub sur WIT Hydro et le dictionnaire encyclopédique d'hydrologie urbaine que l'équipe Eurydice et en particulier Bernard Chocat est en train de mettre en ligne lettre à jour et vous avez plus de définitions et concepts d'hydrologie urbaine qui sont disponibles sur la base WIT Hydro donc vous cherchez un mot et vous cherchez soit sa définition soit différents points de vue soit un débat sur le sujet vous avez tout ça sur la base WIT Hydro aujourd'hui et puis j'ai parlé de simulation à l'échelle du NUSAC mais aujourd'hui il y a beaucoup d'outils qui ont été développés pour faire soit de la conception et du dimensionnement à l'échelle de la parcelle et ça c'est de l'outil parapluie hydro développé par Bernard Chocat qui est un outil gratuit et qui s'adapte ensuite au domicile sur le territoire et puis un outil qui est en cours de finalisation qui s'appelle URBIS développé par Jean-Luc Bertrand qui lui permet justement des simulations pour évaluer et comparer les performances hydrologiques d'un projet à l'échelle d'une parcelle je pense que prochainement on arrivera à avoir des outils intégrés qui permettent de comparer des scénarios à l'échelle d'une zone à l'aménagement voilà le zoom que je voulais faire je voulais quand même non pas faire ma pub mais vous dire qu'il y a plein plein de publications et de produits à votre disposition pour continuer à soit vous former mais aussi à convaincre et je pense qu'il y a beaucoup besoin d'outils pour communiquer sur ces solutions alternatives on a réalisé pas mal de petites fiches pour démêler le vrai du faux sur les techniques alternatives il y a un petit zoom sur les moustiques dont on parlait tout à l'heure mais aussi sur le colmatage et les fréquences de renouvellement des enlevés qui peuvent être un propos et un sujet d'échange parfois je vous le disais je pense qu'il est super important de montrer que ça existe que c'est fait à plein d'endroits donc on a développé un observatoire en région 70 fils descriptifs notamment avec une petite analyse critique sur et si c'était à repère qu'est-ce que je ferais et quels sont les objectifs que j'ai abandonnés et un peu de titile un peu les maîtres d'ouvrage et les maîtres de l'œuvre sur comment faire ce que je veux si vous ne connaissez pas les petits films Méli-Mélo avec Jacques Chambon et son studio qui vous permettent de lancer une discussion un débat avec des choses très simples et un petit peu non-éthique mais qui portent des messages de fond et donc beaucoup de communication beaucoup d'outils sur notre site internet tout ça est possible grâce à nos financeurs qui sont nombreux notamment les agences de l'ORLC dans la Bretagne mon conseil informez-vous partagez mais surtout ne restez pas figé dans des solutions purement techniques pour innover je ne sais pas si le parapluie pour penser que les chatelots c'est une bonne solution rien n'importe quoi mais je pense qu'on peut faire des choses chouettes et voilà je te remercie Elodie c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie